Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous résumer tout ce qui s'est dit lors de la conférence Star Citizen de la Gamescom 2017. La conférence s'est ouverte sur une présentation d'un nouveau vaisseau, le 600i d'origine. Ce dernier est un vaisseau multi-crew qui adopte les lignes épurées de la firme. On a encore peu d'informations à son sujet mais on peut au moins dire qu'il ne manque pas de classe. Je vous laisse juger par vous-même. Le plus gros morceau de la conférence de CIG s'est articulé autour d'une démo live de l'Alpha 3.0. Nous avons ainsi pu suivre plusieurs joueurs et leurs péripéties dans l'univers persistant. Cette démo s'est ouverte sur Levski, une station minière située sur un gros astéroïde. Le premier élément qui nous a été montré est le nouveau système de vêtements modulaires. Il est dorénavant possible de combiner toutes sortes d'habits pour donner à votre avatar un style inimitable. On a ensuite eu droit à une présentation détaillée du nouveau Moby Glass. Sur le menu de ce dernier, vous pouvez distinguer tous vos paramètres vitaux, comme le niveau d'oxygène de votre combinaison ou votre rythme cardiaque. Vous pouvez également consulter l'état de l'atmosphère autour de vous, à ne pas oublier avant de retirer le casque. Toujours sur le Moby Glass, on a pu voir le gestionnaire de contrats. C'est l'occasion d'apprendre que le système de mission de la 3.0 pourra offrir 26 archétypes de missions différents. Par exemple, des missions de sécurisation ou d'investigation. En fonction des archétypes, les missions seront générées procéduralement. On va donc avoir une infinité de missions potentielles à la sortie de la 3.0. C'est la première pierre du système d'économie dynamique que CIG veut mettre en place. On a également eu l'opportunité de voir le gestionnaire d'inventaire pour le personnage ou le vaisseau. La démo s'est poursuivie dans les couloirs de Levski et c'est là qu'on a pu pousser notre premier WoW. Non seulement la station est magnifique, mais on a également un prix qu'elle est maintenant peuplée d'environ 200 PNJ. Ces derniers font leur petite affaire et seront animés de leur propre motivation gérée par le système subsumption. La 3.0 marque le début de cette technologie. La station de Levski présente de nombreuses boutiques et échoppe que ce soit pour les armes, les vêtements ou simplement pour prendre un verre. La démo nous a ensuite mené à la rencontre de Miles Eckhart, un PNJ chargé de donner des missions aux joueurs. Après une brève discussion, les joueurs de la démo ont accepté une mission. Celle-ci est en apparence simple, récupérer les boîtes noires d'un vaisseau écrasé. Seulement, ils ne seront pas seuls sur le coup, ce qui pourrait compliquer les choses. C'est à ce moment-là que le joueur qu'on a suivi pour cette démo a été rejoint par un autre joueur. Et cela a été l'occasion de nous montrer une nouvelle technologie impressionnante. La FOIP pour Face Over IP. Pour vous la présenter simplement, vous pouvez utiliser une webcam pour capturer les expressions de votre visage ou le mouvement de vos lèvres, pour les reproduire dans le jeu. Le résultat est franchement bluffant et va donner un énorme coup de pouce à l'immersion. On a également pu voir la VOIP en action. Celle-ci s'adapte en fonction de la distance et des environnements. Combiné à la FOIP, on devine que les communications dans Star Citizen vont être complètement révolutionnées. Le système de FOIP permet aussi de retranscrire les mouvements de votre tête, ce qui devrait offrir des possibilités de communication non verbales. Vous pourrez par exemple au moins hocher la tête ou secouer la tête. La démo se poursuit dans les couloirs de Levski avec maintenant deux joueurs. Ceux-ci passent par l'armurerie pour chercher les gros calibres qui leur serviront à remplir leur mission. C'est l'occasion de jeter un œil au nouveau magasin, simple, vivant et bien foutu. Les deux joueurs se dirigent ensuite vers les garages de Levski. Cela permet d'admirer encore une fois la station et l'astéroïque Delamar qui l'abrite. On remarque au passage qu'une fois équipés de combinaisons spatiales, les communications passent dorénavant par la radio. Les joueurs se dirigent alors vers un rover URSA. Une fois l'opinion pour nous d'apercevoir la technologie Render to Texture en action. Couplé à la FOIP et à la VOIP, cette technologie permet de bénéficier d'un véritable Skype in-game. Vraiment impressionnant. Les quelques minutes suivantes sont l'occasion d'une petite virée en rover sur Delamar. La poussière vole sous les roues du rover et le ciel est rempli par un champ d'astéroïdes. On est à fond dedans. Le rover rejoint alors un vaisseau, c'est le Constellation Aquila du joueur qui était précédemment appelé. Le rover réussit à monter dans le vaisseau, les systèmes de griffes physiques et de parking ont donc l'air bien en place. Les joueurs se retrouvent ensuite dans le cockpit du Constellation et s'extrait de la gravité du planétoïde. Je vous laisse la séquence qui est magnifique. C'est par un saut quantique que les joueurs ont voulu se rendre à la destination de leur mission. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser. On a eu le droit à un joli bug avec un crash du PC du pilote du vaisseau. Impossible donc de continuer la mission, il a fallu reprendre depuis le début. C'est bien sûr dans ces moments là qu'on se rappelle qu'on est encore en alpha. La 3.0 est en phase de debugging et de ce qu'on a vu il y a encore un peu de pain sur la planche. Patience donc avant de pouvoir nous aussi nous envoler parmi les astéroïdes de Delamar. Bref, après 25 minutes de reset un peu chaotique, on a pu reprendre la démo là où on l'avait laissé. C'est à dire en orbite autour de Delamar, une des lunes qui sera présente dans la 3.0. L'entrée dans l'atmosphère a été l'occasion de voir les nouveaux effets de frottement avec des flammes à l'avant du cockpit. Nos valeureux aventuriers ont fini par localiser l'épave qui les intéressait. Les épaves feront partie des points d'intérêt de cette 3.0, elles peupleront les planètes et l'espace et seront l'objet de missions ou de chasse au loot. Une fois les boîtes noires de l'appareil récupérées, les joueurs sont retournés à leur rover et c'est là qu'on a pu rentrer dans le vif du sujet, c'est à dire le combat. Cette séquence était intéressante car elle mêlait des combats au sol avec des combattants dans des vaisseaux en vol atmosphérique. Alors bien sûr, les combattants suivaient le scénario établi pour cette présentation. Mais celui-ci avait le mérite de nous montrer de nombreuses possibilités de gameplay. On y voit des vaisseaux combattre des vaisseaux ou bombarder des cibles au sol. Et ces cibles au sol sont tout à fait capables de rendre la monnaie. On ne peut qu'imaginer les assauts coordonnés que les organisations de joueurs vont pouvoir se lancer. Clou du spectacle, on a pu voir débarquer un capital ship en jeu pour la première fois, un Idris. Et voir se poser une masse aussi impressionnante, c'est franchement badass. On passe vite fait sur un bug de collision qui a totalement pulvérisé le rover lorsque celui-ci a cherché à rentrer par la rampe de l'Idriss. Cette séquence d'action marque la fin de la première moitié de cette démo technique. Cette pause a été l'occasion de revenir plus en détail sur la technologie FOIP. On apprend que la firme qui développe la technologie en partenariat avec CIG, Facewap, va proposer un accessoire pour améliorer les performances de la capture. C'est simplement une webcam optimisée pour ce type d'application. A voir si les performances seront au rendez-vous et si le ticket de caisse ne sera pas trop prohibitif. Chris en a aussi profité pour parler des avancées de Spectrum, l'outil communautaire du jeu. Celui-ci lira toutes les communications que ce soit en jeu ou hors jeu. Il nous apprend également que le VOIP et le FOIP n'arriveront pas avant la version 3.1 de l'Alpha. Après quelques démonstrations supplémentaires de la technologie FOIP, on revient à notre démo. Cette fois-ci, les joueurs toujours à bord de leur immense Idris se voient confrontés à un autre Idris. Des chasseurs se mêlent à la partie et le résultat est franchement impressionnant, bien que saccadé. On sent qu'il y a encore énormément de travail avant qu'on puisse voir des dizaines de vaisseaux immenses s'affronter dans des batailles épiques. Mais les bases sont là. La démo se termine par une énorme explosion lorsqu'un des Idris perd la manche. La suite de la conférence nous a permis de revoir un petit match entre les deux Idris et ça s'est arrêté là. Pas d'annonce fracassante donc sur l'après 3.0. Et on va pas se mentir, on est un peu resté sur notre faim. Cette démo nous a en tout cas permis d'illustrer toutes les promesses et les angoisses de cette 3.0. Le build utilisé pour la démo n'est pas stable et a besoin d'une grosse phase de polissage avant d'être vraiment jouable. Mais elle nous en met quand même plein les mirettes entre ces planètes criantes de réalisme et ces vaisseaux immenses. Je pense qu'on a été nombreux à être pris d'une envie furieuse d'y jouer là, tout de suite, maintenant. CAG en est bien conscient et on devrait donc voir la 3.0 débarquer sous peu. Maintenant que la Gamescom est passée, on imagine qu'une très grosse partie des équipes va faire du debugging à temps plein. Et comme on l'a vu aujourd'hui, ce n'est pas de trop. J'en profite pour vous toucher un petit mot à propos du Burndown qui a été publié vendredi matin. Il nous a permis d'apprendre que 3 nouveaux bugs majeurs ont été identifiés cette semaine, mais que 22 ont été résolus. Le compteur de bugs indique donc 68 problèmes majeurs à résoudre avant la sortie de la 3.0. Et vous pourrez bien entendu suivre les progrès de CAG sur cette chaîne. Voilà, c'est tout pour cette conférence de la Gamescom. Comme d'habitude, je vous invite à échanger sur vos impressions et vos interrogations dans l'espace commentaires. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.